Bien-aimé, quel que soit le bien que Dieu t'a fait, quel que soit la restauration que tu as connue, je voudrais juste que tu comprennes, tu ne dois jamais croire que Satan va s'asseoir comme un dépressif et pleurer. Non, il va toujours essayer, même quand il a été viré, de revenir et de rôder et de reprendre possession de ceux qu'il avait perdus. Il n'a jamais dit son dernier mot. Il va toujours attendre un moment favorable, c'est-à-dire le moment où tu seras assoupi, le moment où tu baisseras la garde, en attendant patiemment qu'un jour un événement t'affecte tellement que tu baisses ta garde et que tes yeux qui étaient disciplinés, qui avaient une alliance avec Dieu, tes yeux qui ne regardaient plus des scènes impures, commencent à regarder de nouveau une scène qu'ils n'auraient pas dû regarder, que tes oreilles commencent à entendre de nouveau un son que normalement tu n'aurais pas dû entendre parce que ce que tu vas regarder, ce que tu vas entendre, ce que tu vas toucher, goûter, respirer, si ce n'est pas de Dieu, ça te pousse à pécher, ça devient une porte d'entrée pour que l'ennemi revienne semer, livrer la mauvaise plante à mauvaise graine. Mais en ce qui te concerne, et moi et toi, il a échoué lamentablement. Au nom de Jésus, les attaques du malin commencent toujours par la semence. Et une semence, c'est une pensée silencieuse, une pensée mauvaise, une pensée de péché, une pensée charnelle qu'il sème dans le champ de ton cœur. Là où les gens sont surpris, c'est qu'ils banalisent la pensée parce qu'ils se disent non, ce n'est qu'une petite pensée de colère, de jalousie, d'amertume. Le problème, ce n'est pas la pensée que tu as. Le problème, c'est lorsque tu l'entretiens et qu'elle finit par demeurer. Tant que la graine n'est pas retirée du sol, elle va suivre la loi de la croissance. Elle grandit et devient un fruit mauvais. Impulicité, jalousie, convoitise, querelle, division, excès de table, etc. Et ces œuvres de la chair, ça vient maintenant combattre. La colère vient maintenant combattre à l'intérieur de toi la douceur. La peur vient combattre la foi. L'amertume vient combattre l'amour. Et soudainement, là où tu étais juste en paix, en romance avec Dieu, tu te retrouves en train d'être combattu à l'intérieur. Quelque chose qui a grossi, qui poussuit, bouscule le fruit de l'esprit et qui grossit, grossit, grossit à force de demeurer dans le mensonge, à force de demeurer dans l'impulicité, à force de demeurer dans la jalousie, à force de demeurer dans l'amertume, à force de demeurer, de le garder comme un trésor. L'esprit, dont c'est la nature, finit par dire je viens et je m'installe. Et c'est comme ça que beaucoup de démons s'installent dans la vie de gens. Même après ta nouvelle naissance, si tu ne gardes pas, l'ennemi vient et puis il s'aide. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens ont été délivrés hier, mais juste parce qu'ils n'ont pas veillé. Ils sont reconquis par des esprits mauvais. Ils ne sont pas possédés, mais ils sont oppressés. Tu veux pardonner, tu veux aimer, tu veux semer. Je n'arrive pas à une oppression. Si tu décides de ne plus subir, de ne plus te laisser piéger, de ne plus te laisser dominer, de ne plus subir des oppressions démoniaques, si tu ne veux aller que de l'avant, de gloire en gloire, de splendeur en splendeur, de beauté en beauté, alors tu dois comprendre cette vérité biblique qui est que ce n'est pas à cause de ce qui s'est passé que hier ton cœur a été infecté par les œuvres de la chair, la haine, le manque de pardon, la colère, la jalousie, les animosités. Non, tous les êtres humains ont toujours une raison pour expliquer pourquoi il y a ça, cette infection, ce poison dans leur cœur. Ce n'est pas parce que tu as découvert cette maladie dans ton corps que la peur, que l'amertume, que le découragement est entrée dans ton cœur. C'est faux. Ce n'est pas à cause de la maladie. Ce n'est pas à cause des abus, des maltraitances que la peur gangrène ton cœur, que l'amertume possède ton cœur. Ce n'est pas parce que tu as été abusé. Ce n'est pas à cause de ce décès d'un être cher que tu as abandonné la foi. C'est faux. Ce n'est pas à cause de ce divorce que tu es gangréné par l'amertume. Ce n'est pas à cause du chômage chronique que tu as sombré dans l'alcoolisme. Non. Ce n'est pas à cause du mépris des parents que tu as grandi dans le rejet. Ce n'est pas à cause de ça. Non. Parce que tu as tendance à pointer du doigt. Moi, ce n'est pas à cause de moi. Ce n'est pas ma faute. C'est à cause de non. Ce n'est pas à cause de ça. Mais alors, ce passe-t-il, c'est à cause de quoi ? Il m'a dit de te dire, c'est simplement dû au fait que tu n'as pas monté la garde aux portes de ton cœur hier. L'événement, l'épreuve, la souffrance n'est pas le problème. Mais c'est l'occasion favorable que le tentateur, le diable, attendait pour te tenter et pour venir semer, livrer à l'intérieur de ton cœur. Satan attend toujours le moment favorable. Chaque fois que tu traverses une situation difficile, une situation qui secoue ton âme, une situation qui remue ton âme, qui traumatise ton cœur, qui te secoue, qui t'ébranle, qui te fait mal, comme un coup de poignet, chaque fois que tu vas traverser dans la vie ce genre de situation difficile, chaque fois que tes yeux vont voir une scène qui les scandalise et qui les pousse à pécher, chaque fois que tes oreilles vont écouter un son qui vont les pousser à pécher, un son mauvais, chaque fois que ton cœur sera donc affecté, secoué, squeezé, frappé, cogné par un événement, sache que le tentateur n'est pas loin et qu'il est déjà à la porte de ton cœur en train de faire « Oh, oh, oh ! Laisse-moi rentrer ! » C'est ça son occasion favorable. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vivre une situation où à cause d'un événement, ton visage est abattu et ton cœur est irrité ? À qui c'est déjà arrivé ? Ça, ça arrive à nous tous. Dès lors qu'on est un être humain, il y a des événements qui nous scandalisent, qui ne sont pas une obligation de pécher, mais une tentation de pécher. Ce n'est pas lorsque tu as été en colère, non. Le problème, c'est quand cette colère demeure. Mais dès que quelque chose scandalise ton âme. Quelque chose que tu as vu, quelque chose que tu as entendu, quelque chose que tu as touché, qui est rentré par les cinq cents, dès lors qu'il y a quelque chose, secoue ton âme. Attention, mon frère, ma soeur, sache qu'il y a quelqu'un qu'on appelle le tentateur. Il est tellement rapide. Il est déjà là. Toc, toc, toc. Et c'est ça que tu as dit à Caïn. Là, quand il s'est mis en colère, il n'a pas encore péché parce qu'il n'est pas demeuré dedans. Mais Dieu lui dit, le péché est là, là. Il se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais Caïn domine sur lui. Domine sur la colère. Domine sur l'impulcité. Domine sur la jalousie. Domine sur le rejet. Domine, domine, domine. Ne te laisse pas faire. Domine. Caïn avait la possibilité de ne pas subir et de dominer. Il n'a même pas le Saint-Esprit. Et toi, tu as le Saint-Esprit et tu n'arrives pas à dominer. Pourquoi ? Tu es séduit. Pourquoi tu es séduit ? Parce que tu penses que ce qui m'a mis en colère, ce qui m'a rendu amer, c'est ce qui s'est passé. Tu m'as dit de te dire c'est faux. C'est pas parce que ton âme a été traumatisée, scandalisée que l'amertume est rentrée, que la colère est rentrée, que la peur est rentrée. Non. C'est parce que tu n'as pas monté la garde. Tu n'as pas filtré le passage. Tu n'as pas examiné les pensées pour leur dire toi tu es qui ? Je suis l'amertume. Je suis la haine. Je dois rentrer. On t'a mal parlé. Je dois rentrer. Il t'a trompé. Je dois rentrer. Tu n'as pas dit non. Tu ne rentres pas. Ce n'est pas le problème. Le problème ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui t'est passé c'était l'opportunité, le moment favorable. Parce qu'il savait qu'à ce moment-là ton âme étant bousculée, traumatisée, le diable sait que c'est là. Donc s'il te plaît quand tu as quelque chose qui secoue ton cœur fais attention aux décisions que tu vas prendre. Fais attention aux décisions que tu vas prendre. Fais attention à la manière dont tu vas parler. Fais attention aux choix que tu vas faire. Parce qu'il est très probable que ce soit des choix dictés, inspirés par le tentateur. Tu ne peux pas dire c'est à cause de ce que j'ai vu que l'impunicité est rentrée en moi. Non. Tu ne peux pas dire je me suis mis en colère parce qu'il m'a mal parlé, parce qu'il a fait ça, ils ont fait ça. Non. Ce n'est pas à cause de ça que la colère a gangréné ton cœur. C'est parce que tu n'as pas monté la carte. Tu n'as pas examiné, tu n'as pas filtré. Tu n'étais pas comporté en gardien, en vigile. Tu n'as pas monté la carte devant ton cœur pour dire tu es qui toi. Non. Tu as laissé passer. Il fallait laisser passer les pensées de Dieu mais bloquer les pensées du diable. C'est pour ça que tu t'es retrouvé avec ça dans le cœur. Tu dois toujours avoir le réflexe de séparer ce qui s'est passé et les pensées qui sont entrées dans ton cœur. Il y a ce qui arrive ou ce qui est arrivé et il y a la manière dont je réponds ou je réagis à ce qui s'est passé. Je n'ai pas choisi ce qui est arrivé. Je n'ai pas choisi d'apprendre cette maladie. Je n'ai pas choisi d'être maltraité. Je n'ai pas choisi d'être trahi. Je n'ai pas choisi d'être accusé faussement. Je n'ai pas choisi de vivre le décès d'un proche. Ce qui s'est passé, je n'ai pas d'emprise. Je n'ai pas la plupart du temps le pouvoir d'agir sur ce qui s'est passé. Mais j'ai le pouvoir de choisir comment je vais réagir à ce qui s'est passé. Parce que Dieu m'a donné le pouvoir de choisir et parce que Dieu a fait de moi, vigile, le gardien de mon propre cœur. Tous les êtres humains ont le pouvoir de laisser passer ou de refouler des pensées. Ils ont le pouvoir de choisir. Face à cet assaut du diable, il y a deux types de réactions causées par deux types de vigiles, de gardiens ou de gendarmes. Parce que tu es le gardien de ton propre cœur. Il y a des gardiens qui, face aux mauvaises semences, aux mauvaises graines, aux mauvaises pensées, aux pensées de colère, aux pensées d'amertume, aux pensées de jalousie, aux pensées d'impunicité, aux pensées de rejet, aux pensées de culpabilité, aux pensées de peur, aux peurs de la mort, peur de ci, peur de ça. Il y en a qui face aux attaques lorsque le diable veut venir semer. C'est mon vrai pensée. Il y en a qui disent « Ah non, tu ne passes pas » et ils repoussent avec l'antidote de Dieu. Dieu a une antidote pour tout poison que Satan veut mettre dans ton cœur. Les deuxièmes, ce n'est pas qu'ils ne repoussent pas, c'est qu'ils démissionnent. Ils abandonnent leur poste. Ils fuient leur responsabilité. La question que tu dois te poser, c'est quel type de vigile toi tu es ? Est-ce que tu fais partie de ceux-là qui repoussent les tentatives du tentateur de semer livrer dans leur propre cœur ou est-ce que tu fais partie de ceux qui fuient leur responsabilité, qui démissionnent, ils désertent et ils abandonnent le poste de gardien ? À quoi, pasteur, est-ce que je reconnais que j'ai abandonné le poste de vigile, de gardien, de gendarme de mon cœur ? Tu as abandonné ton poste chaque fois que tu as dit « Ce n'est pas à cause de moi que cette pensée est rentrée. » Tu as pointé une personne ou des événements. Tu viens de démissionner de ta responsabilité, abandonner ta responsabilité, tu viens de fuir de ta responsabilité et tu viens de laisser la porte ouverte. Chaque fois que tu dis « Ce n'est pas à cause de moi, il n'avait qu'à pas faire ça, il n'avait qu'à pas faire ça, c'est à cause de lui ! » Tu n'es plus responsable. Tu es en train de dire que tu n'es plus responsable de ce qui entre dans ton cœur. Si tu n'es plus responsable, c'est que tu as démissionné de ta responsabilité parce que Dieu te voit comme le responsable de ce qui rentre en toi. Cette tendance de l'homme à blâmer l'autrui, ça ne l'est pas d'aujourd'hui. Depuis que le péché est entré en Adam, ça a commencé là. Lorsque Dieu vient dans le jardin, il demande « Adam, tu es où ? » Adam dit « Je suis nu, je me suis caché. Comment tu sais que tu es nu ? » Et à la réponse d'Adam, il dit « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Sous-entendu, moi je suis pour rien, ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause, un, de toi, Dieu, qui l'a mise à côté de moi et deuxièmement, c'est elle qui m'a induit ton erreur. Regarde la réaction de Ève. Et Dieu maintenant se tourne vers Ève. Ève, qu'est-ce que tu as fait ? Ah, ce n'est pas moi, c'est le serpent. Au lieu de dire « Je suis responsable, je me suis laissé piéger. Je me suis laissé séduire. Je n'aurais pas dû laisser la convoitise entrer en moi. » C'est comme les hommes qui disent « Je me masturbe parce que je l'ai vu. J'ai vu une scène. La sœur s'est habillée comme ça. Tu n'es pas habillée comme ça. Je n'aurais pas fait ça. Oh, la sœur, il ne faut pas t'habiller comme ça. Mais mon frère, tu ne peux pas blâmer aussi la sœur. Tu dois juste reconnaître que c'est parce que tes yeux, le premier regard était innocent, le deuxième était volontaire. Et le deuxième regard a pris une rafale de photos. Puis après, l'ordinateur de bord appelait la chaire a fait maintenant des calculs, recalcules, agrandissements. Même là où la chose était petite, on a juste vu le petit bout là. Mais là, au niveau de la poitrine, mais là, la chair a agrandi dans ton esprit la scène qui était petite. Ce n'est pas à cause de ce qui s'est passé que ton cœur a été infecté. C'est à cause de ce que tu n'as pas gardé ton cœur. La raison pour laquelle je me suis mis en colère, c'est parce qu'il a fait ça. C'est faux. Je suis amer, je suis déçu parce que je n'ai pas vu ça. C'est faux. C'est un mensonge du diable. Pourquoi ? Parce que les Écritures, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et la vie autour de toi dans ton époque, dans ta génération, tu es environné d'une nuée de témoins qui ont vécu les mêmes expériences traumatisantes, qui ont vu les mêmes scènes, écouté des mauvaises nouvelles, qui eux aussi, leur âme a été secouée, a été ébranlée, a souffert, a été cognée, a été poignardée, mais ils n'ont pas laissé le tentateur rentrer et semer le poison de l'amertume, de la déception, de la convoitise, de l'impunicité, de la colère, du rejet. Ils n'ont pas laissé Satan semer quelque chose en eux. Tu ne peux pas dire c'est parce que ma mère ne m'aime pas que je suis comme ça. Non ! Dieu t'aime. Oui, mais mon père m'a rejeté. Dieu t'a accepté. Ton père ne t'a pas rejeté. Tu dois dissocier toi et l'enfant qui a grandi avec son père quand tu étais toute petite parce que la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est le même corps, mais ce n'est pas la même personne. La personne rejetée va la voir dans ton enfance et tu lui dis je suis désolé pour toi mais moi qui suis là, je suis une nouvelle personne. Je n'ai pas été rejeté. Ton père ne m'a pas connu parce qu'il n'a pas connu le Saint-Esprit. Je suis une nouvelle création. Tu dois dissocier toi, Christ et ton ancien homme Adam car ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui habite en moi. Il y a un nouveau résident à l'intérieur de moi. Le diable n'entre pas dans la vie des gens comme ça. Non ! Non ! Il y a un processus. Il sème une pensée mauvaise. Cette pensée n'est pas arrachée par la repentance et elle grandit, elle devient du fruit. Et quand le fruit devient mûr là, à l'intérieur, maintenant ça prend de la place, ça grossit et ça commence à étouffer le fruit de l'esprit. Et soudainement, quand le fruit de la chair, les œuvres de la chair demeurent, ces œuvres sont une invitation automatique à des démons qui rentrent dans la vie des gens. J'ai vu des gens, pasteur, tu vis dans la sainteté et puis un jour, comme tu crois que ta communion avec Dieu et à un niveau vraiment tellement fort. Il se permet et puis il regarde les films pornographiques et quand il regarde les films porno, il regarde et puis il dit ah bon, donc c'est de ça que les gens parlent pendant les soins pastoraux. Ah, c'est comme ça qu'ils se font. Et puis il est en train de voir toutes les scènes les plus abominables qu'il ne faut pas voir. Et pendant qu'il voit, il se dit oh, c'est rien. Ah, donc c'est ça, je comprends maintenant. Ah, donc c'est ça qu'il pratique. Ah, ok. Ah, telle pratique perverse là. Ah, ok, ok, ok. Une fois, deux fois, ok. Et puis ce qu'il ne tolérait pas, ce qu'il ne supportait pas au début, il est passé en quelques jours de l'objection à la tolérance, de la tolérance à la participation au péché et de la participation au plaisir. Voilà comment. Parce qu'on n'a pas protégé ces cinq sens. On se met à aimer ce qu'on a détesté. On se disait ça, je ne peux pas faire ça. Et on se met à prendre plaisir à ça parce que tu t'es pris pour un surhomme. Ce n'est pas à cause de ce qui s'est passé que ton cœur a été infecté. C'est parce que tu n'as pas monté la carte. Si tu ne comprends pas ce message, demain, tu redeviens une proie. Moi aussi, je me sens scandalisé. Comment ? Chaque fois que je reçois des gens à rendez-vous, leader, n'importe qui, quelle que soit l'ancienneté spirituelle. Non mais, là, ma femme, je l'ai frappée parce que elle m'a mal parlé. Ce n'est pas parce que tu as mal parlé que la colère est rentrée. Il y en a d'autres à qui on a mal parlé. La colère a été repoussée. Tu as le pouvoir de choisir ta réponse. Si face à la colère qui frappait à la porte de ton cœur, tu as fait trois choses. Premièrement, si tu avais d'abord demandé pardon à Dieu pour t'être mis en colère, tu ne justifies pas la colère. Tu dis, Seigneur, pardon, je ne suis pas comporté en bon vigile. J'ai laissé rentrer la colère, elle est dans mon cœur. J'ai laissé rentrer l'impudicité, elle est dans mon cœur. J'ai laissé rentrer la déception, elle est dans mon cœur. J'ai laissé rentrer l'amertume, elle est dans mon cœur. Père, je n'ai pas d'excuse, je demande pardon. Premier réflexe, la plupart des gens et moi, combien de fois on m'a critiqué, combien de fois on m'a injurié, combien de fois on m'a sali, combien de fois on m'a attaqué faussement. Tu m'as vu répondre, non, c'est comme ça, tu m'as vu faire ça, tu m'as vu faire ça. Non, pourquoi ? Je choisis la réponse, j'applique l'antidote de Dieu. Premièrement, tu dis, Père, même quand ça m'a énervé la première fois, tu dis, Père, je ne peux pas accepté la colère, j'ai commis une erreur, je me suis laissé piégé, je demande pardon. Deuxièmement, je demande pardon pour ceux qui m'ont fait du mal, ceux qui m'ont offensé, pour cet homme qui m'a trahi, je demande pardon pour ce frère qui m'a insulté, pour cette sœur qui m'a calomnié, je demande pardon pour sa folie. Tu sais pourquoi je demande pardon ? Parce que derrière les gens qui te blessent, moi, j'ai appris à voir les gens qu'on a blessés. Tu sais, les gens reproduisent ce qu'ils ont vu et qui inscrivent dans leur subconscient. Derrière, les gens qui te calomnient, qui te critiquent, rentrent dans son enfance, tu vas voir qu'elle est en train qui agite les gens. Mais toi, tu ne regardes pas l'esprit qui agite la personne. Tu regardes la personne et tu dis, c'est toi, je t'en veux. Non, Jésus a dit, pardonne-le. Etienne a dit, ne leur impute pas ce péché. Seigneur, pardonne-le. Ils sont agités par des esprits de haine. La Bible dit que Paul respirait le meurtre et la menace. Il y avait un esprit de meurtre et puis un esprit d'intimidation. Au nom de la loi, je vais tuer tous ces chrétiens. C'était un démon. Mais lorsque Jésus s'est révélé à lui qu'il a contemplé Jésus, il a dit, mon Dieu, c'est toi que je combattais, je ne savais pas. Les gens sont tenus le monde entier et sous la puissance du malin. Derrière cet homme qui se drogue, derrière cette femme haineuse, amère, il y a un démon. Comment veux-tu qu'une personne qui pense qu'elle a échoué se sent elle-même un échec dans sa propre vie aigri et amère ? Ta maman, comment veux-tu qu'elle t'encourage et te donne des paroles positives alors que son cœur est rempli d'amertume et que c'est de la bonance du cœur que la bouche parle d'une personne amère dans son cœur ne sortira que de l'amertume dans ses paroles ? Et toi tu dis, elle m'a mal parlé, ça m'a fait mal. Fixe-lui la paix ! Regarde avec les yeux de l'esprit et tu verras une femme qui ne fait que donner ce qu'elle a. Ne viens pas me dire, c'est parce qu'elle m'a fait ci, c'est parce que mon père m'a mal parlé, mais lui-même son père lui a mal parlé. Ce n'est pas parce qu'il t'a mal parlé que tu as le rejet. Non, c'est parce que tu n'as pas monté la garde, tu n'as pas protégé ton cœur. Et une fois que le poison est rentré, comment on fait pour l'enlever ? On demande pardon, on n'accuse plus les gens. La maladie, ce n'est pas à cause de la maladie que tu as peur de mourir, ce n'est pas la maladie qui a fait ça. Tu n'as pas monté la garde. Il y a un antidote pour tout, l'arbre là, tu peux le déraciner. Comment ? Une fois que tu as demandé pardon à Dieu pour toi-même, une fois que tu as demandé pardon, deuxième moment, à Dieu pour ceux qui t'ont fait du mal, troisième moment, il y a un arbre là, c'était une racine au début, maintenant c'est devenu un arbre, l'arbre de l'impudicité, l'arbre de la colère, l'arbre de la peur, l'arbre de la jalousie. Maintenant, quand tu as fait les deux premières étapes, tu regardes l'arbre et tu lui dis toi, tu n'es plus le bienvenu dans ma vie. Parce que derrière l'arbre là, il est probable qu'il y ait un témo, mais ne t'inquiète pas, le plus fort habite en toi. Tout ce dont il a besoin, c'est que tu élèves la voix et que tu dises à cette montagne, déplace-toi de là, déracine-toi de mon cœur, je te jette dans les lésarides, esprit impur qui te cache derrière cette montagne d'impudicité, de jalousie, de colère, d'amertume. Dégage de mon cœur, va dans les lésarides. Si jamais quand tu commences à parler comme ça, tu as une secousse, tu dis ça tombe bien, c'est ton dernier jour dans mon corps, dégage, lâche ton empris sur mon âme, lâche mon âme, lâche mon âme, dégage. Quand tu feras ça, va expérimenter la liberté des enfants de Dieu. Si tu avais fait les deux premières étapes, la colère ne se serait pas installée. Tu n'aurais même pas eu besoin de parler à la montagne, elle serait partie. Et quand la montagne est là que tu n'as pas à veiller, maintenant il faut lui parler. S'il fasse à la peur de la maladie, il y a beaucoup de gens qui sont malades, qui prient, mais la prière n'a pas d'impact. Parce qu'à l'intérieur, tu as la peur. Et il y en a non seulement ils ont la peur, mais ils ont la déception. Pourquoi Dieu a permis ça ? Je ne comprends pas. Tu ne peux pas faire cohabiter la peur avec la foi, la déception avec l'action de grâce. Ce n'est pas possible. Tu dois choisir. Cette déception-là, c'est de l'amertume déguisée. Cette déception annule l'amour de Dieu. La foi n'arrive pas à travailler. La foi a besoin des ailes, des catapultés. Elle n'arrive pas. Il y a l'amertume. Pourquoi Dieu a permis que je sois malade ? Pourquoi Dieu a permis ça ? Pourquoi ? Ça c'est l'amertume. C'est le langage des gens amers. Tu es en train d'accuser Dieu comme Adam, accuser Dieu. Dieu n'y est pour rien. Il a dit le malheur atteint souvent le juste. Mais l'éternel en délivre, mais ce n'est pas automatiquement. Il faut qu'il trouve la foi. Parce que la Bible dit au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. En fait de dire je ne comprends pas, pour un chien malade, ce n'est pas normal. Je suis. Tais-toi. Réfléchis d'abord. Prends rendez-vous avec toi-même. Pourquoi la maladie a attrapé mon corps ? Peut-être que je ne suis pour rien. Mais peut-être que je n'ai pas bien gardé mon cœur parce que l'âme est dans le sang. Quand l'âme est souillée, le sang est souillé. Il développe des maladies. Avant de dire Seigneur guéris-moi par les maîtrisions de Jésus, commence d'abord par dire à Dieu pardon d'avoir laissé la peur, d'avoir laissé l'amertume, d'avoir laissé la déception entrer dans mon cœur. Je demande pardon. Je ne peux pas dire que c'est à cause de la maladie que j'acceptais la peur. Non. Je n'ai pas laissé mes yeux sur la parole, mes oreilles sur le message de la vérité. J'ai laissé mes yeux se balader et mes oreilles en train d'écouter les statistiques de la grandeur de Goliath. Cette maladie, cette maladie, elle a tué tant de personnes. elle est comme ça, elle est comme si, Seigneur, et c'est à force d'écouter les mauvais rapports. J'ai fini par développer la peur et c'est comme ça que la peur est rentrée. Je demande pardon. J'ai passé trop de temps à écouter l'avis des médecins et les rapports, les détails, comment cette maladie tue et la peur est rentrée à moi. Je demande pardon pour la peur. Commence par la repentance. Deux, rentre dans l'action de grâce mais réponds-toi d'abord. Après, tu rentres dans l'action de grâce et tu remercies Dieu. Pourquoi ? Pour la maladie ? Non. Remercie-le de ce qu'il a avec toi. Remercie-le de ce qui fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. Remercie-le pour l'œuvre achevée de la croix. Remercie. Rends grâce. Troisièmement, quand tu as rendu grâce, parle à la maladie. Dis-lui ce qui va lui arriver. Tu es un mensonge dans mon corps. Tu n'es pas vrai. Tu es réel, mais tu n'es pas vrai. L'esprit de vérité va triompher dans mon corps. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré à franchir de la loi du péché de la mort. Je te dis, on te cherchera toi, maladie. On ne te trouvera pas. Mon corps t'expulse et te dégage. Si tu avais prié comme ça, tu t'étais comporté comme ça. Je te dis que la peur, la déception, l'aigreur ne serait pas rentré dans ton cœur. Non, il n'aurait pas eu de place. Alors j'entends quelqu'un me dire, oui mais pasteur, je connais des gens qui ont fait ça, mais ils sont quand même morts de cette maladie. Alors, ça n'a pas réussi. Tu vois, même si on est en fait ça, je meurs avec cette maladie. La différence, c'est que je serais parti en héros de la foi. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Ah, ça veut dire que la foi ne t'emmènera pas toujours sur en quoi tu as cru. La foi, il y en a qui vont voir la manifestation. Mais si jamais je pars sans voir la manifestation, je ne pars pas dans la confusion, je pars comme un véritable héros de la foi parce que jusqu'à mon dernier souffle, j'aurais dit à cette maladie que tu ne m'appartiens pas à mon corps. La vérité, c'est que Jésus-Christ a tout accompli et il a pris sur lui mes maladies passées, présentes et futures. Je te vois sur la croix de Jésus crucifié, tu n'es pas sur mon corps. Jusqu'à mon dernier souffle, c'est ça que je dirai et je rendrai grâce à Dieu pour cette vérité et je dis au diable que tu es venu trop tard, que je le vois ou que je ne le vois pas, tu as échoué lamentablement. Si tu es dans ce genre de cas, tu mourras en héros de la foi et tu rejoindras le ciel en vainqueur. Parce que tu feras passer de la catégorie des vainqueurs. Vainqueur de quoi ? Vainqueur de la chair, vainqueur des œuvres du diable. La maladie n'aurait pas réussi à emmener dans ton cœur la peur ni l'amertume ni la déception. Tu quitteras la terre dans l'action de grâce, tu ne peux pas en même temps être rempli de gratitude et être rempli d'amertume. Il y en a un qui va rester dans ta vie, ça sera l'action de grâce. Quand je partirai, le diable vis-à-vis de moi et de toi aura échoué à faire rentrer la peur, à faire rentrer la déception, à faire rentrer l'amertume, à faire rentrer la tristesse. Non, je partirai comme Paul joyeux en disant j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, je sais que la couronne de justice m'est réservée au nom de Jésus-Christ. Donne-moi Amen. Assure-toi que jusqu'à ton dernier souffle, quand le prince de ce monde vient roder autour de toi et qui n'essaie de rentrer jamais, il ne trouve rien de lui en toi. Si c'est ton cas, tu seras parti en vainqueur. Et Jésus a dit tu obtiendras la récompense à celui qui vaincra. Ne te lamente jamais à propos d'une personne qui meurt dans ce genre d'attitude. Elle-même, elle ne se lamente pas parce qu'elle sait que la mort ce n'est pas la mort, c'est juste le départ pour aller se reposer de ses œuvres. On change juste d'état. L'esprit quitte l'enveloppe terrestre, il quitte la corruptibilité, il va embrasser l'incorruptibilité. Ce n'est pas une confusion parce que nous, nous avons une espérance. Au nom de Jésus, acclame la parole de Dieu.